For Honor ! Oui, For Honor ! C'est superbe. Ils ont mis un nouvel effet spécial pour le feu, pour essayer de le rendre photoréaliste. C'est pas trop mal. C'est dommage qu'il rame, du coup, ça détonne avec toute la fluidité du reste. Mais l'idée est là, c'est assez sympa. Une bonne voie pour l'AVF. Ok. Les animations sont trop belles, quand on marche, quand ils montent les escaliers, c'est génial. C'est génial. Voilà, les pieds se posent exactement où il faut et tout. C'est génialissime. Oh putain, il le porte et tout, parce qu'il est blessé et tout. Il tape avec l'arrière de son épée, il en a rien à battre. C'est génial. Avec une épée ? Peut-être prendre un balai, ça serait mieux. Bon, par contre, c'est un peu moche ce qu'ils ont fait. Bon, là, la technique est pantomptompe. Qu'est-ce que t'as éternué ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé quoi là ? Merde, c'est lui qui m'a jeté. Merde. Eh, ça commence à rentrer. C'est peut-être pas une bonne idée de taper la méga hache comme ça sur de la petite glace. Mais non ! Mais non ! Non ! Non ! Je me suis pas noyé, j'ai juste mis une cheville dans la flotte. J'ai pas rouillé. Non, on va peut-être pas abuser non plus. C'est mort. Mais non. Bon, c'est vrai, il faut pas oublier que c'est un jeu Ubisoft. Non ! Voilà, viens là. On va être séparés, je fais comment, moi ? On fait quoi, maintenant ? On se tape sur le ventre ? C'est pas des assassins, c'est des spadassins, tu vois. Donc, juste une syllabe. Pourtant, c'est des femmes, même si elles s'appellent des spadassins. Elles ont pas de seins, c'est pas spadassins. Alors qu'en fait, elles devraient s'appeler avec des seins. Enfin, c'est avec des seins ? Elle est trop classe, comment elle se tient ? J'adore son stance. Putain, elle est magnifique. C'est la Saint-Valentin, pas la journée de la femme. C'est pareil, c'est pareil. J'oublie exactement comment c'était dans la base, mais à la base, la Saint-Valentin, on réunissait toutes les femmes célibataires, en fait, à la place du village. Et tous les hommes célibataires à la place du village. Il y a un curé qui fouettait les nanas avec une queue de biche, ou un truc comme ça. Pas une queue de biche, mais une queue de... C'est pas une queue de vache, justement. C'est pas une queue de taureau. Fouettait comme ça. Et après, on lâchait les nanas dans le village, se cachaient. Et les hommes célibataires devaient trouver les nanas. Et sur la première nana sur laquelle ils tombaient, ils se mariaient. Donc, si t'avais de la chance, tu repérais qui se cachait où, celle qui était la plus jolie. Tu la chassais, et une fois que tu l'avais trouvé sa cachette, bah, tu te mariais avec. Et tu faisais ta vie. C'est assez cool, d'ailleurs. C'est une espèce de Tinder, l'ancienne, qui était assez sympa. Ah, il est juste passé par là, c'est Holden Passo par là. Pourquoi ils ont levé la caméra au lieu de la laisser au sol ? Eh, 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 Ubisoft. Un truc qui paraît tellement idiot. Tu veux savoir où tu veux la lancer ? Bah non, tu peux pas savoir, parce que tu sais pas pourquoi. Ça garde le haut, c'est débile. Ragnar ! Y'a plus d'apéricube, les gars ! Faut faire quelque chose ! Ce qui est drôle, d'ailleurs, parce que les garçons, donc, du coup, ils ont une méga barbe, comme ça, en fait. Ça tombe bien, parce que les filles ont une queue à l'arrière, et les garçons ont une queue à l'avant. Qu'est-ce qu'il dit, Mister de rêver, t'es un gros bêta ! Je sais pas du tout pour le cross-platform. Je... De toute façon, toi, t'aimes bien les jeux de Ubisoft. Bah, j'aime bien les bons jeux, en fait, et Ubisoft, même si certains sont buggés, et même tout ça, les jeux sont toujours soignés et faits avec amour, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Après, y'a même une passage en cheval ! Aïe ! Ce qui est cool, quoi. Ça fait du bien. Oula, elle a le feu, là, madame. Elle a le feu, hein. C'est la Saint-Valentin, elle a le feu. Ragnar, viens là que je te coupe les testicules, j'en ferai des apéricules. Enfin, des apéricouilles. Et c'est bien qu'il fasse enfin des femmes fortes, des vraies femmes fortes, et pas genre la démoiselle en détresse. Des vraies femmes fortes, bien musclées. Et qui ont des muscles. Parce que souvent, dans les jeux médiévaux et tout, la nana, elle est ultra svelte. T'as l'impression qu'elle fait de la gymnastique rythmique pour conserver son joli corps. Là, on a vraiment la masse musculaire, le truc, voilà. Ça fait beaucoup plus réaliste et ça fait une vraie femme guerrière. Ah bah dis donc ! Vache ! Bombe ! Mais vie ! Pourquoi j'arrivais plus à le bloquer, là ? Une petite musique qui s'installe... Une petite musique qui s'installe dès que tu la perds, c'est mortel. Par contre, tu vois, c'est bien. Tu meurs, c'est pas punitif à te taper deux minutes de temps de chargement comme certains jeux japonais. Non, là, t'es cool. T'es content. Ah, cette exécution, il en a rien à battre si le mec, il a un casque. C'est coup de boule. Excellent. Oh, la mise en scène est monstrueuse. La mise en scène, elle m'a fait tuer un frisson, là. Incroyable. Superbe. Mais non, on a la même idée au même moment, sauf que lui, il a l'idée 0,1 seconde avant et du coup, c'est lui qui chope la grabe. Mais le Japon, c'est en Bretagne ? Il pleut tout le temps ? Ils sont excellents. Tous les persos sont excellentes ici. Bon, il a le bouclier qui lui rentre un peu dans le nichon, mais... Ils sont vraiment excellent, excellent, excellent. J'aime bien. Les éclaireurs, c'est censé éclairer la voie, c'est pas censé détruire toute l'armée pour qu'il ne reste plus que deux personnes. Et là, après, on est tranquille. C'est bon, vous pouvez passer. La voie est libre. C'est normal, j'ai détruit toute l'armée. Il fait une balayette. Il joue au baseball avec son bouclier, après. Il y a des pigeons, ils se sont envolés, j'étais à deux doigts de sauter. Réflexe d'Assassin's Creed. Oula, t'es gros, toi ! La pauvre ! Elle s'est fait gangbang par les vikings. Oh, la pauvre. La pauvre petite ninjate. Comment marche le jeu, en fait ? Tu mets le CD dans une console, la CD commence à tourner très très vite. Il y a un laser qui lit les données, qui envoie tout dans la carte graphique et qui est traité par le processeur et qui t'affiche ça sur l'écran. C'est comme ça que ça marche, le jeu. Elle est classe ! Elle est trop classe ! Eh bien, voilà ! Oui, je l'ai bien fait. Quand je suis concentré, ça marche. Depuis ce jour où l'Empereur m'avait fait emprisonner. Et je kifferais un... Tu vois, je vois ça. Je pense qu'il y a une chose. C'est Jade Empire. Faites un reboot de Jade Empire ou une suite, je n'en sais rien, mais faites quelque chose sur Jade Empire. C'était tellement exceptionnel, Jade Empire. Ça reste pas mal. Il ne va pas faire grand-chose. Oh, il n'a pas fait long feu. C'est quoi, ce finish move ? Tiens, joyeux Saint-Valentin. Il faudrait que je le fasse à ma femme ce soir. Tu vois. Ça va être sympa. Après, j'entendrai un K.O. Et très, très bien. Très, très bonne. Très, très agréable. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne fais que PASSO. Je suis HOLDEN PASSO. Elle a rouillé. Avec le temps. Elle a rouillé son pinceau. Le petit coup d'épaule. Je sais que c'est la Saint-Valentin, mais justement, sois un peu galante, Madame Apollyon. Laisse-la me payer l'addition. C'est la Saint-Valentin, bordel de merde. C'est ce que je suis en train de faire. Oh putain, le soin qui passe. Mais non ! Oui ! Oui ! Oh ben y'en, la vache ! En tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure sur For Honor. On se retrouvera demain, normalement, sur du multi de For Honor. Bravo, vous avez terminé le mode histoire. Vous pouvez maintenant participer à la guerre des factions. Rejoignez votre faction en multijoueur et faites pencher la balance en votre faveur. je vous dis, Bon, je vous dis,